Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée en grande partie au Covid-19. Je vous le disais il y a quelques instants, si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre quotidien en confinement, vous pouvez nous écrire à info-covid-19-tv7.com et vous avez déjà été quelques-uns à nous envoyer des questions. On va donc en parler avec vous Bastien, bonsoir. Bonsoir. Une question qui concerne les personnes isolées, notamment les sans-domicile fixe. Voilà, alors il y a eu plusieurs types de questions qui ont été envoyées sur l'adresse que vous venez d'indiquer. Des questions concernant l'aide qu'on apporte aux personnes isolées ou bien en situation de sans-domicile fixe ou bien aussi beaucoup de questions autour de l'attestation, la fameuse attestation. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'elle est obligatoire ? Bon, voilà, beaucoup de questions tout à fait concrètes auxquelles nous aurons la possibilité au fur et à mesure de ces soirées de vous apporter des réponses parce que, bien évidemment, quand on vous pose vos questions, nous tentons d'avoir les réponses. Ben, parfois, les réponses ne sont pas aussi évidentes que cela à trouver, comme par exemple, tiens, une question qui nous a été posée. Quand je veux faire du sport dans un de les brefs et à proximité de chez moi, un de les brefs, c'est quoi ? À proximité de chez moi, c'est quoi ? Ben, pour avoir appelé plusieurs services, c'est compliqué d'avoir des réponses tout à fait concrètes. Nous allons dans un instant parler effectivement de la situation des personnes isolées ou sans-domicile fixe. On a vu tout à l'heure dans votre journal, Sandrine, de belles images, magnifiques images de Bordeaux sous confinement. Regardez, c'était lundi du côté de Pau. Cette fois, c'est un accéléré. Donc, ça va vite. Regardez les rues de Pau. C'était donc ce lundi au premier jour du confinement. Donc, rassurez-vous, la personne qui a fait ces images n'est pas aussi vite dans les rues de Pau. C'est vraiment accéléré pour que vous preniez conscience de ce que représente une ville comme Pau sous confinement. Voilà, pour ces quelques images. Venons-en maintenant à vos questions, notamment une question de Bernadette Gilles. Je suis inquiète pour les personnes isolées. Comment cela se passe-t-il ? Y a-t-il des choses prévues ? Une question à laquelle on peut rajouter cette réflexion. Que fait-on pour les personnes sans domicile fixe ? On n'en parle pas du tout. Ce serait bien de savoir comment on peut s'occuper d'eux. Merci. Vous le voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, justement, pour avoir des réponses à cette question, comment sont traitées les personnes isolées et les personnes sans domicile fixe ? Il y a avec nous, au téléphone, Alexandra Sciari. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, chargée notamment de la cohésion sociale. Donc, c'est vers vous qu'il est logique, semble-t-il, de se retourner. Première question. Que fait-on en direction des personnes sans domicile fixe, Alexandra Sciari ? Alors, il y a eu un petit vent de panique, évidemment, pour les uns et les autres. Et il y a eu une tentation de fermer les structures. C'est-à-dire, chaque structure et chaque conseil d'administration de structure s'est posé la question de savoir si oui ou non, il maintenait les services et dans quel cadre. Et chaque structure est revenue en se disant qu'elles continuaient à ouvrir leurs services, en s'adoptant aux règles sanitaires. Donc, aujourd'hui, les personnes sans domicile fixe continuent à être accueillies par nos services à la mairie pour l'accès aux droits, mais également dans les lieux où elles peuvent trouver alimentation, eau, sanitaire et mise à l'abri. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis à peu près 3-4 jours. On est en lien constant avec l'ensemble des principales associations de l'urgence sociale, mais aussi avec l'État, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une continuité de services au public, et notamment ces publics fragiles. Alexandra Sciari, comment peut-on quand même assurer la fameuse distance nécessaire pour éviter la contamination, à savoir entre 1 et 2 mètres, quand on se retrouve dans une halte de nuit ou une structure d'accueil pour sans domicile fixe ? Justement, c'est là-dessus que toutes les équipes bénévoles et de professionnels travaillent à réorganiser leurs conditions d'accueil. Une partie d'entre elles nous ont demandé des barrières Vauban, par exemple. Une partie d'entre elles nous ont demandé du matériel hydroalcoolique qu'on va être enfin en capacité de leur fournir. On a créé aussi un groupe numérique pour pouvoir partager ensemble nos expériences. On a travaillé avec les Restos du Coeur pour travailler et revoir un peu leurs lieux de maraude qui permettent le respect de ces consignes de sécurité. C'est un travail au quotidien d'adaptation des habitudes avec chacune des structures qui reçoivent ces publics fragiles. Aujourd'hui, vous le dites, Bordeaux est en capacité de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les personnes sans domicile fixe. On est capable de faire en sorte que le service qui existait ne soit pas arrêté ou trop dégradé. Voilà. Donc on est en train de faire un travail extrêmement fin, structure par structure. Nous, la ville, nous avons proposé au service de l'État, qui pilote quand même tout ça, puisqu'on est en période de confinement, la mise à disposition, si nous le demandons, de gymnases ou d'espaces autres. Vous avez aussi des initiatives privées qui ont d'ores et déjà été communiquées. Par exemple, Darwin a dit que si nous le souhaitions, ils pouvaient mettre à disposition leurs espaces. Donc nous, on a communiqué à l'État la possibilité pour nous de mettre à disposition de nouveaux espaces et aussi de mettre en relation toutes les structures associatives avec des gens qui accepteraient d'être bénévoles. Vous savez qu'on a mis en place une plateforme de bénévolat et que 600 Bordelais nous ont fait savoir qu'ils étaient prêts à dégager du temps pour accompagner des publics. Les personnes sans domicile fixe ne sont pas oubliées. Et autre question également concernant les personnes isolées. Est-ce que, par exemple, à la mairie de Bordeaux, il y a la même structure mise en place que lorsqu'il était question, par exemple, de la canicule pour prendre des nouvelles des personnes âgées isolées ? Est-ce que la même cellule est mise en route ? Et comment peut-être chacun peut prendre soin des personnes isolées ? Alors, on a en effet un travail très particulier avec les seigneurs. Donc on a, pour le plan canicule, l'habitude de contacter à peu près 2500 personnes. Donc celles-là ont été contactées. Et on est petit à petit en train d'en contacter d'autres, puisqu'il y a quand même plus de 20 000 personnes qui ont plus de 70 ans sur Bordeaux. Donc il est important, là, on compte sur la vigilance citoyenne. C'est-à-dire que si des habitants ont connaissance d'une personne qui pourrait potentiellement être isolée et qui n'est pas dans un cercle proche, médical ou d'aide à domicile, en lien avec un professionnel, vous pouvez, vous devez appeler le 08006 25 885. Je le répète peut-être ce numéro. 08006 25 88 et 5, qui est un numéro qui permet de signaler les personnes isolées ou de prendre à tâche de professionnels qui pourraient venir accompagner la dite personne. Il faut par ailleurs se redire que la plateforme jeparticipe.fr, elle est à la fois une plateforme où vous pouvez dire que vous voudriez être volontaire, et puis ensuite on vous appellera pour vous dire ce que vous pourriez peut-être produire comme service, mais c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez exprimer vos besoins ou les besoins de quelqu'un de proche. Donc cette plateforme, elle a cette double fonction. Pour l'instant, 600 personnes nous ont fait savoir qu'ils pouvaient aider, mais seulement 4 personnes nous ont fait savoir qu'elles avaient besoin d'être aidées. Donc n'hésitez pas, vous l'avez compris, nous aurons l'occasion bien évidemment de vous redonner toutes ces informations concernant effectivement la plateforme qui a été mise en place par la mairie de Bordeaux. Merci beaucoup Alexandre Asciari, on l'a bien compris. Les personnes isolées ainsi que les personnes sans domicile fixe ne sont pas oubliées en cette période difficile. Nous aurons l'occasion bien évidemment, assez régulièrement je pense, de vous retrouver avec nous ainsi qu'avec d'autres membres de l'équipe de la mairie de Bordeaux, notamment pour faire le point en fonction des questions qui nous parviendront. On va rappeler encore une fois l'adresse info-covid-19.fr. Il a été question tout à l'heure de bénévoles sur la plateforme mise en place par la mairie de Bordeaux. Déjà 650 personnes se sont inscrites. Eh bien regardez, le secours populaire est également à la recherche de bénévoles. Il y a la possibilité pour vous de prêter main forte au secours populaire français qui assure qu'à Bordeaux ce mardi, plus de 30 foyers ont pu bénéficier de colis alimentaires. En revanche, il faut encore et toujours éventuellement des dons pour le secours populaire. Des questions, il y en a eu, je vous le disais, ce matin après le lancement de cette nouvelle formule pour TV7 et notamment une question concernant les activités physiques sur la testation. Il est dit sur la testation, vous pouvez sortir brièvement autour de chez vous. Dans un périmètre restreint pour faire du sport. À proximité de chez vous pour faire du sport. Alors c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a vu les magnifiques images de Christophe Chavano. Bordeaux confiné, vu d'en haut, c'est absolument magnifique. Et nous qui sommes installés quand même, et Sandrine a pu le constater elle aussi, sur les quais de Bordeaux, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait du jogging, certes, mais aussi beaucoup de personnes qui se sont promenées, tout simplement. Beaucoup de personnes qui se sont aussi arrêtées sur les bancs pour discuter. Donc bon, voilà, soyez tout à fait prudents. En ce qui concerne l'activité physique, il faut à tout prix que vous sortiez avec votre attestation. Ça, c'est une obligation. Attestation qui est bien datée du jour de la sortie. C'est-à-dire que l'attestation n'est pas valable. Si vous la datez à la date d'hier, par exemple, elle n'est pas valable pour toute la semaine et pour toute la durée des restrictions. C'est vraiment, chaque jour, on ressort avec une nouvelle attestation à la date du jour où on en a besoin. Il y a cinq lignes et on coche bien, en fait, la ligne pour laquelle on sort. C'est-à-dire, si vous allez faire vos courses, vous sortez avec l'attestation où il y a la ligne pour faire les courses cochées. Alors, beaucoup de questions aussi. J'ai un problème. Je ne peux pas imprimer mon attestation. Vous pouvez la copier sur le site du gouvernement et l'écrire à la main. Ça n'est pas obligatoire d'avoir forcément le texte exact de l'attestation. En revanche, attention, le ministère vient de préciser que les attestations sur smartphone n'étaient pas valables. L'information a beaucoup circulé tout au long de la matinée. Encore en début d'après-midi, elle a été démentie, justement, en milieu de journée. Il y avait beaucoup de sites d'information qui avaient publié le lien pour télécharger les applications et avoir directement l'attestation sur son smartphone. Je l'avais testé ce matin. C'était donc tout à fait possible. Donc, ça a marché ? Oui, oui, ça marchait. Mais ça n'est pas légal. Mais sachez que ce n'était pas légal. Et si ce matin, j'avais téléchargé l'attestation via l'application et que je m'étais faite contrôler, j'aurais été en infraction, tout simplement. Alors, attention, parce que les contrôles, il y en a un. Christophe Chavano, qui a fait ces images, lui, a été contrôlé. Dominique Parmentier, en allant au Cap-Ferret, vous avez vu son reportage plusieurs fois. Elle l'a dit. Deuxième contrôle à ce rond-point, etc. Dominique Parmentier, elle aussi, a été contrôlée à plusieurs reprises. Donc, des contrôles. Attention, il y en a un. Cette attestation est absolument obligatoire. Alors, proximité et temps court. Voilà. Alors, par exemple, évitez, c'est même interdit, de prendre votre voiture pour aller faire un jogging à 20 km de chez vous. Ça n'est pas autorisé. Évitez de dire, je vais sortir toute l'après-midi. Ça n'est pas autorisé non plus. Et surtout, lorsque vous faites des activités physiques, il faut laisser entre 1 et 2 mètres entre les personnes qui courent éventuellement autour de vous ou que vous croisez. Exactement. Alors, ça, on l'a beaucoup vu sur les cas de Bordeaux. En fait, les gens font du jogging côte à côte. Même pour courir, il faut respecter la distance sanitaire d'un mètre. Même si vous courez avec un ami, voire votre conjoint ou votre conjointe, il faut malgré tout respecter cette distance. Voilà. Vous savez quoi ? Par les temps qui courent, je pense qu'il faut même rajouter 50 cm, voire 1 mètre. 1,52 m, c'est peut-être plus sécure, comme on dit, quoi qu'il en soit. Voilà. Évitez quand même, bien évidemment, d'abuser des sorties, même s'il fait très beau, même s'il fait chaud, même si ça donne envie, même demain, si j'ai bien compris. Il va faire encore plus chaud et encore plus chaud. Et de toute façon, pour les déplacements, le ministère l'a bien précisé, il faut au maximum grouper les sorties. Si vous avez besoin d'aller à la pharmacie ou besoin de faire des courses, l'idée, c'est de vous déplacer le moins possible pour votre santé, tout simplement. Donc de grouper vraiment toutes les sorties. Voilà. Et puis alors, sachez également qu'on va le voir, le ministère des Sports a publié sur son site une série de petites idées comme ça pour une pratique minimale d'activité physique chez vous. Alors, par exemple, il faut essayer de faire une heure par jour pour les enfants, 30 minutes pour les adultes, plusieurs fois par semaine chez vous. On verra tout à l'heure. Tiens, justement, il y a un coach sportif qui a commencé à avoir quelques idées pour faire du sport chez soi. Alors réduire son sport, tout ça, par exemple, on peut, quand on téléphone au portable, on marche en rond, par exemple. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai qu'au bout du moment, il faut penser à se lever régulièrement. Ne restez pas forcément allongé sur votre canapé toute la journée. Ça va se voir. Se lever régulièrement, vous le voyez, se marcher. Marcher où ? S'étirer toutes les deux heures. Marcher quand vous téléphonez. Et regardez même ce petit conseil du ministère des sports. Faites des tâches ménagères. C'est vrai qu'on le dit souvent, passer aspirateur, tout ça, mais ça devient du sport quand on est en confinement. Et puis profitez. Peut-être que vous avez un jardin de faire du bricolage et autres que vous n'aviez pas prévu de faire. Donc inutile d'imaginer qu'on ne peut faire de sport quand on tente chez soi en faisant forcément le footing. Il y a d'autres moyens de bouger. Et d'ailleurs, sachez également que le ministère va mettre en place un partenariat avec plusieurs applications de coaching sportif pour ne pas le nommer B-Sport, MyCoach ou encore GoofApp qui vont s'engager à proposer gratuitement dans les jours qui viennent des conseils sport. Effectivement, comme ça, pour pouvoir bouger chez soi, le but du jeu, encore une fois, on le répète. Mais c'est éviter de plus possible de sortir. Logiquement, il ne faut pas que vous dépassiez le nombre de cinq personnes différentes croisées par jour. Ce sont les chiffres. Donc ça vous donne quand même une idée de ce qui se passe en matière de Covid-19 et de la façon dont la pandémie se répand. Alors justement, il y a sur le site sud-ouest.fr également un coach sportif. Il est fan de sport. Il est confiné chez lui. Et vous allez le voir. Il vous donne un conseil. Par exemple, tiens, pour faire des haltères quand on n'a pas l'haltère et qu'on ne peut pas aller à la salle de sport. Regardez. Et oui, je vous l'avais promis, c'est votre coach d'Espérados pour lutter contre le virus Corona. Alors vous êtes peut-être comme moi. Vous étiez dit, on va faire du sport. Je vais m'acheter des haltères. Mais comme Decathlon est fermé, petite astuce. Vous prenez votre liquide pour faire vos lessives avec des hances. Vous achetez ça et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous prenez une table, petite table, qui vous permet tout simplement de sauter. 1, 2, 3. Et à la fin de la semaine, je vous attends sur cet exercice, le liquide pour la lessive, la table. 3, 4. Voilà. Donc avec de la lessive, on peut l'acheter en ce moment avec une table vase qu'on a tous chez nous. On peut continuer le sport. Alors j'allais vous dire, Bastien, de la lessive qu'on peut acheter partout. Pas vraiment parce que les gens s'étant beaucoup rués dans les supermarchés. Deux flacons de lessive pour ma part aujourd'hui. En tous les cas, je n'ai pas trouvé. Voilà, vous faites ça avec deux coussins. Mais ça sera moins efficace. Et j'ai une petite pensée aussi quand même pour les voisins du dessous. Parce que si vous passez votre temps à monter, à descendre votre table basse, ça n'est pas impossible qu'au niveau confinement, votre voisin tape à la porte. Je dis ça et je ne dis rien. Par rapport aux enfants, vous aviez eu tout à l'heure une psychologue qui expliquait un petit peu comment on peut aborder cette question du confinement avec les enfants. Pour les plus petits, c'est quand même très compliqué pour les parents. Alors si vous avez un jardin, regardez. Là aussi, c'est sur le site de sudouest.fr. Deux baïonnaises qui ont fait un parcours du combattant pour leurs enfants. Regardez, c'est plutôt sympathique. Ça peut vous donner des idées. Regardez. Le parcours du confinement, c'est parti. Allez, à l'échelle. Allez, à l'aviron. Ouais. Il faut rester cinq secondes. Attends, tiens, 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 tiens. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est parti. On saute. Le vélo. Et après, le vélo ? Allez, jusqu'à l'arrivée. Ouais, 59 secondes. Voilà, 59 secondes pour le petit Nino. Ce parcours n'était pas forcément évident. Amusez-vous. Alors voilà, regardez, c'est exactement ce genre de vidéos dont nous souhaiterions vous faire part aussi tous les soirs entre 18h et 19h sur TV7. On rappelle l'adresse ? Oui, on rappelle l'adresse. Info. Allez. Info-covid-19-tv7.com N'hésitez pas, envoyez-nous vos vidéos, comment vous occupez vos journées de confinement. Ça sera toujours un plaisir que nous les partageons ensemble. Plus sérieusement que le petit Nino et son partours, non pas de combattants, mais de confinement. C'est plutôt sympathique comme terme. Il y a également, sachez-le sur le site du rectorat, c'est ac-bordeaux.fr. Vous avez toutes les fiches parents pour faire en sorte que vos enfants puissent continuer à étudier chez vous. Donc, fichiers pour les parents dont les enfants sont au premier degré, dont les enfants sont au deuxième degré. Tout est assez bien détaillé. Et donc, un petit conseil, allez donc faire un tour sur le site du rectorat pour savoir un petit peu comment il faut faire avec ses enfants. Et si vous êtes en télétravail et avec des enfants, n'hésitez pas à nous dire comment vous vous en sortez, parce que ça, c'est le double effet. Voilà. Donc, nous avons parlé effectivement de la façon dont certaines et certaines ont peut-être tendance à oublier un petit peu le confinement et profitent du beau temps pour prendre l'air, à éviter encore une fois. Mais regardez, je vous propose tout de suite d'avoir des nouvelles de Louise Clément. Il fait découverte pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, il est tombé malade et le Covid, il a eu. Salut. Salut Bastien. Salut à tous. Ça va nettement mieux, mais je me suis fait un peu peur la semaine dernière. Jeudi dernier, pour être précis, on n'était pas encore du tout dans ces histoires de confinement. Le coronavirus n'était pas considéré comme aussi grave qu'aujourd'hui. Et donc, je me suis mis à avoir quelques symptômes grippaux. Donc, courbatures, mal de gorge, mal de tête et quelques petites poussées de fièvre. Donc, bon, je me suis dit, c'est peut-être ça. J'ai appelé le médecin qui m'a dit, ne bougez pas. Si vous n'avez pas de syndrome respiratoire aigu, il n'y a pas de problème. Vous allez rester couché. Vous prenez du paracétamol, pas d'ibuprofène. Et puis, ça va normalement passer. Et c'est passé, en effet. Donc, j'attends un peu parce que je crois qu'il y a des rechutes possibles au bout de 2-3 jours. C'est-à-dire qu'on a les premiers symptômes. Ensuite, ça se calme. Et de nouveau, ça revient. Et cette fois, avec des difficultés respiratoires. Donc, j'attends un peu. Ce n'est pas gagné. Mais là, ça va nettement mieux. Je n'ai plus aucun symptôme. Donc, j'en ai profité pour faire un petit montage de découverte. Le prochain numéro qui est diffusé ce soir sur l'Armagnac. Je suis allé voir Myriam Darzac dans son domaine de Pagui. Elle organise plein de choses autour de l'Armagnac. Et donc, c'est à voir maintenant. Voilà. On garde espoir. Bon confinement à tous. Le vert, couleur de l'espoir. On va s'en sortir. Allez, à bientôt. Allez, prends soin de toi, Louis. C'est Tiano au courant, bien évidemment. Il est fort, même en temps de crise. Comme ça, un petit peu malade, il trouve le moyen de faire du teasing pour son émission. C'est vrai qu'elle est très, très sympa, cette émission sur l'Armagnac. Regardez cet extrait, tout simplement. C'est une pièce d'Armagnac qui contient du baco de l'année 2016. Donc, je vais le goûter. On goûte tous les Armagnacs pour voir leur évolution. On fait ça avec papa tous les ans. Donc là, je viens de soutirer cet Armagnac. C'est du baco, donc un cépage très landais, puisque c'est grâce à François Bacot que l'on a pu sauver une grande partie du vignoble. Et c'est un cépage qui, sur nos sables fauves, nous donne des eaux de vie magnifiques. Voilà. Donc là, c'est un 2016. Il est déjà bien avancé au niveau des parfums et des arômes. Voilà, il a une très jolie couleur déjà. Doré, ambré. La signature un peu du domaine, cette couleur. Il a déjà des parfums très prometteurs. Et sachez que nous sommes actuellement en train de mettre des programmes spécifiques, justement, pendant toute cette période de confinement. Rien à voir avec l'Armagnac dont Loïs Clément vous parlait il y a quelques instants. Mais je vous rappelle que les trois principales maisons de Cognac ont mis aujourd'hui à l'arrêt leur production, ainsi que la mise en bouteille et que seul le travail des vignes continue. Je voulais revenir juste sur une information que Loïs Clément a donnée. Le paracétamol, donc le doliprane, pour ne pas le citer, c'est le médicament qui est utilisé dans ce cas de Covid-19. Eh bien, sachez que sa vente est désormais réglementée en pharmacie et sa vente est limitée à une seule boîte de si vous êtes malade. Allez, on va se quitter sur ces très belles images de Christophe Chavano. Vous le voyez, les rues de Bordeaux entièrement vidées, des Bordelais et des touristes. C'était ce midi. On se retrouvera très bientôt. Je vous laisse profiter de ces quelques images. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501